Chers frères et sœurs, Jésus a payé le prix fort. La Bible nous dit dans le livre de Somme 49, au verset 7, qu'un homme ne pourra en aucune manière racheter son vrai, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme. Il faut qu'il renonce à jamais. Chers frères et sœurs, si nous n'avons pas la capacité, le pouvoir de racheter une âme, chers frères et sœurs, nous avons, nous, Dieu nous donne la possibilité de racheter le temps. Alléluia, nous pouvons racheter le temps et en même temps, nous pouvons prier pour que les âmes, chers frères et sœurs, puissent se tourner vers Dieu. Alléluia, nous pouvons prier, nous pouvons intercéder pour les âmes afin qu'ils se donnent au Seigneur. Le rachat, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui a été accompli dans le Christ et Jésus. C'est lui qui a payé de sa propre vie son sang, a coulé, chers frères et sœurs. Il nous a donné, sa vie a été donnée en rançon, chers frères et sœurs, pour libérer les hommes et les femmes que nous sommes. Nous étions esclaves, prisonniers de Satan, prisonniers de la vie de la chair, prisonniers, chers frères et sœurs, aveuglés dans la religion et Dieu, dans son grand amour, a donné ce qu'il avait l'écouté, c'est Christ. Le rachat se trouve en Christ, que uniquement dans le Christ, croyant dans son sang, et non dans un système d'église, un système religieux quelconque. Aujourd'hui, l'apôtre Paul va dire, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va nous demander, il va dire ceci dans 1 Corinthien, je crois que c'est 1 Corinthien, chapitre 7, verset 23, que c'est un grand prix que vous avez été racheté, c'est comme un rappel qu'il donne. Il dit que c'est un grand prix que vous avez été racheté, de devenir esclaves de personne. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce que dans nos églises, nos belles communautés, nous voyons que, alors que Christ a tout accompli, chers frères et sœurs, ce n'est pas avec des matériaux périssables, c'est l'autre apôtre, l'apôtre Pierre, que ce n'est pas avec des matériaux périssables, avec de l'or et de l'argent, que nous avons été rachetés, mais c'est un grand prix, c'est-à-dire que le sang, alléluia, c'est le sang qui a brûlé, chers frères et sœurs, nous a communiqué la liberté en Christ par son sang. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens, quoi qu'ayant été rachetés par Christ, ils sont continués à être esclaves. Esclaves des hommes, esclaves des pasteurs, esclaves des mouvements, esclaves des religions, chers frères et sœurs, suivant à l'aveuglette tout et n'importe quoi. Les cultures, Paul, Paul dit ne devenez esclave de personne, de personne. Il n'est pas question de devenir esclaves d'un mouvement, être au service d'un mouvement, au point où le mouvement a anéanti complètement notre volonté, nous ne disons rien, il faut dire amen, même des choses qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le plan et la vision que le Seigneur a pour son église, alléluia. Il a guise au prix du sang, alléluia. Et nous avons toute la vraie liberté, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui s'arrache. Il faut que nous arrachions la liberté que le Seigneur nous a donnée. De peur que nous vivions, nous soyons asservis par des hommes, par des systèmes. Nous l'avons arrachés, peu importe, même s'il faut peut-être que ça nuise autour de nous. La liberté, c'est quelque chose qui s'arrache, chers frères et sœurs, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Chers frères et sœurs, personne n'a pris sa vie. Il a donné volontairement sa vie, alléluia. Ceci dans le but que nous rentrions dans une vie, vraiment, une vie, une vie libre. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'est pas asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est libre, il a la capacité de dire non. Même à un projet qu'on lui présente, il dit que non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, non, tu n'es pas d'accord, il faut être d'accord avec tout. Le pasteur dit oui. Non, on n'est pas des bénis, oui, oui. On dit non, chers frères et sœurs, si on n'a pas la conviction du Saint-Esprit, parce que les chrétures nous disent que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, alléluia. Tout ce qui ne révèle pas d'une conviction, c'est le péché. On est en train de pécher, on ne doit pas dire oui pour plaire. On doit plaire au Seigneur, alléluia. On doit plaire au Seigneur. La liberté, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui s'arrache, alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont libres, alléluia, libres en lui. Et la vraie liberté, la vraie liberté, chers frères et sœurs, la vraie liberté, ce n'est pas aussi faire tout et n'importe quoi. On vit dans un pays comme celui-ci, où avec le grand slogan « liberté, fraternité, égalité », c'est la divise. Mais quand nous regardons la réalité, chers frères et sœurs, que d'hommes et des femmes gênissants d'une toute sorte d'esclavage, de perversions sexuelles, que des jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des adolescents, liés par le cannabis, chers frères et sœurs, la vraie liberté, elle se trouve en cristal, luiia. Il est venu pour briser les chaînes, son sang a coulé, le sang de Christ a le pouvoir de briser les chaînes, de couper les liens, chers frères et sœurs, et de nous donner, de vivre, vraiment de vivre dans ce monde, un monde complètement pourri, un monde, chers frères et sœurs, qui, surabondé par le péché, il nous donne, nous avons la force par le Saint-Esprit de vivre la vie de Dieu, de manifester la justice de Dieu, de marcher dans les commandements du Seigneur, alléluia. Parce que l'homme a été créé pour Dieu. Ne devenez esclave de personne, église, luiia, ne devenez esclave de personne, ne devenez en aucune manière esclave d'un mouvement quelconque, ne soyez pas des suiveurs, chers frères et sœurs, alléluia. Suivez la voie, s'il y a quelqu'un qu'il faut suivre, c'est la voie du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, pour nous conduire dans les projets de Dieu, alléluia. Pas dans les projets de l'homme, pas dans les projets de la chair, pas dans les visions d'hommes, chers frères et sœurs, mais que dans la parole de Dieu, alléluia. Et l'esprit de Dieu ne nous entraînera pas en dehors de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Oh Seigneur, nous t'aurons nos grâces. Nous t'aurons nos grâces, Seigneur. Nous t'aurons nos grâces pour tout. Merci encore pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur, merci pour le souffle. Merci pour l'œuvre accomplie. Golgotha, Seigneur, le sang qui a coulé, Seigneur Dieu. La victoire sur le péché. La victoire sur Satan. Merci mon Dieu et mon roi. Parce qu'en toi, nous sommes réellement libres. Tu dis que ce Fils vous a franchis. Vous êtes réellement, vous êtes totalement, vous êtes entièrement libres. Sois béni Seigneur pour la liberté que tu nous as donnée en Christ. Pour la liberté que tu nous as donnée en Christ. Pour que bénisse.